Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Shelley et Rob étaient très heureux d'accueillir leur petit garçon dans la famille. Mais la réaction des médecins amena le couple à comprendre que quelque chose n'allait pas. Pendant un moment, tout le monde resta immobile. Qu'est-ce qu'ils n'allaient pas avec leur bébé ? Les médecins ne savaient pas comment annoncer la nouvelle aux parents. Comment pouvaient-ils leur dire que leur bébé risquait de ne pas survivre ? Voici l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La vie était parfaite pour Shelley et Rob Wall. Ils vivaient dans une magnifique maison à Cambria, dans le nord de l'Angleterre, au Royaume-Uni, et étaient parents de deux merveilleuses petites filles qu'ils aimaient de tout leur cœur et adoraient regarder jouer. Un jour, ils regardaient leurs précieux anges danser et se dirent qu'un autre bébé serait parfait pour leur famille. Lorsque Shelley tomba enceinte, tout le monde était ravi d'accueillir le nouveau membre. Les futurs parents étaient ravis d'apprendre qu'il s'agissait d'un petit garçon. Maintenant, leur petite famille serait complète. Étant des parents expérimentés, Shelley et Rob se préparaient pour le nouveau bébé. Ils prirent les rendez-vous nécessaires à l'hôpital et c'est heureux et plein d'espoir qu'ils s'y rendirent. Les scanners habituels révélèrent que quelque chose semblait ne pas aller avec le petit Noah. Après quelques examens supplémentaires, ils étaient certains que le bébé était dans un état alarmant. Les médecins annoncèrent cette nouvelle bouleversante au couple. Noah fut diagnostiqué du spina bifida. Le spina bifida est une maladie qui affecte la colonne vertébrale. Il empêche la structure, à partir de laquelle le cerveau et la moelle épinière du bébé se forment, de se fermer correctement. Cela peut causer des dommages au nerf et à la moelle épinière du bébé et entraîner de graves problèmes pour l'enfant, tant physiques qu'intellectuels. Les médecins connaissaient les espoirs et les rêves des futurs parents. Mais ils durent leur expliquer la situation critique. Ils devaient se préparer à tout ce qui les attendait pour assurer la sécurité de la vie du petit Noah. Avec le temps, les complications s'étaient multipliées. Il devenait évident que Noah n'avait plus le quart arrière de son cerveau. Les médecins avertirent la famille que leur fils serait paralysé de la poitrine jusqu'en bas. Ils avaient prédit que son spina bifida serait si important qu'il ne pourrait pas combler l'écart. Ce n'était pas leur seul problème. Il y avait aussi une chance que le petit Noah soit atteint du syndrome d'Edwards. Il s'agit d'une anomalie chromosomique qui peut entraîner des fonctions cérébrales gravement anormales, un petit crâne, un retard, des yeux non fonctionnels et des malformations cardiaques. Dans certains cas, cette affection était connue pour être mortelle. Le petit Noah était déjà en difficulté avant même d'avoir pu ouvrir ses petits yeux. Il n'avait qu'une faible chance de survivre. Et même s'il réussissait à s'en sortir, sa vie serait sérieusement mise à l'épreuve. Pour aggraver les choses, un ordre de ne pas réanimer avait été donné pour le bébé. Cela signifiait que si le cœur du petit s'arrêtait de battre, les médecins n'étaient pas autorisés à pratiquer la réanimation. Shelley et Rob durent donc affronter l'horreur indicible de prévoir des funérailles pour leur enfant à naître. Au cours de la grossesse, Noah développa un kyste qui détruisit son cerveau, ne laissant qu'un petit segment à l'avant de sa tête. Plus tard, sa tête commença à se développer anormalement en raison d'une accumulation de liquide céphalo-rachidien. Malgré tous les défis qu'ils avaient dû relever, Shelley et Rob étaient déterminés à faire tout ce qu'ils pouvaient pour mettre leur petit garçon au monde. C'était leur engagement et ils le mèneraient à bien. Ils n'allaient pas abandonner leur bébé, quoi qu'il arrive. Shelley fut emmené d'urgence pour une césarienne lorsqu'ils réalisèrent que le liquide exerçait une forte pression sur son crâne. La famille pria pour la vie du petit. Les secours inondèrent la pièce et Noah vint au monde en toute sécurité. Des lueurs d'espoir virent alors le jour lorsque tout le monde se rendit compte que le bébé respirait tout seul. Immédiatement après sa naissance, Noah dut subir une double opération. Les médecins fermèrent l'ouverture dans son dos et placèrent un chinte à l'intérieur de sa tête pour drainer le liquide vital de son cerveau. L'opération se déroula sans problème et il semblait que la vie de Noah était stable. Puis, un autre coup dur arriva. Un IRM révéla un résultat choquant. Le kyste avait détruit beaucoup plus de son cerveau qu'il ne le pensait. Noah n'avait plus que 2% de son cerveau, une mince couche à l'avant de sa tête. Les parents eurent le cœur brisé. Ils avaient déjà commencé à espérer, à faire des projets pour sa vie quand ils avaient entendu ses petits cris. Maintenant, on leur annonçait qu'il lui manquait un organe vital. Mais ils respiraient, ils bougeaient, inconscients de tous leurs soucis. Shelley et Rob disaient que ses yeux et la façon dont ils essayaient de se concentrer étaient comme ceux d'un bébé né aveugle. Cela était dû à l'immense pression exercée sur ses yeux avec l'accumulation de liquide dans sa tête. Ils disaient que c'était un miracle qu'ils puissent voir. Il était paralysé jusqu'à la taille. Mais c'était un petit bébé joyeux. Malgré tous les obstacles, ses souris réchauffaient le cœur de la famille. Ils étaient heureux d'avoir pris la peine de ramener leur petit garçon à la maison. Comme son tronc cérébral était intact, il pouvait manger et boire avec des problèmes mineurs. Ses premiers mois furent remplis de visites d'urgence à l'hôpital. Shelley et Rob savaient à quel point son état était fragile et à quel point il avait de la chance d'être en vie. Ils n'allaient prendre aucun risque. Le liquide céphalo-rachidien commença à donner à Noah de fortes douleurs. Les médecins durent le drainer manuellement tous les jours en prélevant jusqu'à 40 millilitres par jour. Ils souffraient du pire mal de tête possible et une forte dose d'antibiotiques et de morphine venait à son secours. Mais la vie continue, disait-il. Peu à peu, il commença à faire des progrès. Les visites chez le médecin étaient habituelles, mais Noah ne renonçait pas à essayer de trouver sa voie dans la vie. C'était un petit homme curieux et il riait avec ses sœurs. Lentement mais sûrement, il apprit à parler. Shelley et Rob étaient aux anges et souriaient de joie alors que des petits mots jaillissaient de sa bouche. Il continua à pousser à la stupéfaction de tous. Noah n'allait pas se laisser abattre par les défis. Le temps passa et il franchit une étape après l'autre. Il apprit à tenir des conversations et s'entraîna à lire et à écrire. D'autres bonnes nouvelles suivirent lorsque quelques rayons X révélèrent qu'il ne présentait aucune anomalie osseuse. Il recevait environ 5 à 6 massages par jour sur ses petits pieds ainsi que de nombreux soins de physiothérapie. Il suivait des séances d'hydrothérapie plusieurs fois par semaine et avait appris à nager. Il recevait également des traitements trimestriels réguliers pour le lymphodème. Après une série de traitements et de réussites, Shelley et Rob l'emmenèrent passer à un autre scanner cérébral. Après tous les essais qu'ils avaient subis, ils prenaient soin de ne pas s'attendre à grand-chose. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher d'espérer que l'état de leur fils évolue. Les scanners avaient été effectués et le médecin examina les résultats. Soudain, il devint raide. Shelley et Rob se serrèrent les mains l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Le médecin resta sans voix pendant très longtemps, laissant le couple en proie à une horrible angoisse. Finalement, le docteur se tourna vers eux. Shelley et Rob se préparèrent à recevoir la nouvelle. « Peu importe ce que c'est, nous nous en sortirons », pensaient-ils. À leur grande surprise, le médecin leur sourit. Il était rayonnant. Les parents étaient maintenant confus. Après tout ce qu'ils avaient vécu, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Ils ne crurent pas leurs oreilles lorsque le médecin leur expliqua la situation. Son cerveau a repoussé. Noah, qui n'avait que 2% de cerveau visible à la naissance, en avait maintenant plus de 80%. Shelley et Rob ne savaient même pas comment c'était possible. Personne ne savait exactement pourquoi ou comment son cerveau avait repoussé. C'était un miracle médical. Le docteur Gregory Scott, chercheur en neurosciences à l'Imperial College de Londres, émit la théorie que le retrait du shunt avait permis au cerveau de Noah de se développer. Shelley était si fier de son fils. Notre étonnant petit garçon a défié les médecins de bien des façons. Chaque fois que quelque chose le frappe, il trouve la capacité de s'en sortir. Nous sommes très chanceux de l'avoir. Il nous a tellement inspirés. Le voyage de Noah fut jalonné d'étapes importantes. Il s'entraînait à s'asseoir sans assistance, ainsi qu'à s'agenouiller et à se mettre à quatre pattes. Il espère maintenant qu'il pourra un jour marcher et même surfer. Il est maintenant en route pour diffuser son histoire, inspirant et répandant de l'espoir autour de lui. Shelley est également déterminée à partager son histoire. Elle espère éduquer les jeunes mères sur les nuances de la grossesse et l'importance de gestes simples comme la prise d'acide folique. Elle mène également une campagne de sensibilisation avec une association caritative de lutte contre le spina bifida. Déguisé en elfe pour Noël, Noah a fait la une des journaux au Royaume-Uni. Le petit elfe a distribué 2500 cadeaux aux personnels et aux patients de l'hôpital pour enfants du Grand Nord à Newcastle, grâce auxquels il avait eu la vie sauve. Noah nous a définitivement montré qu'il n'est pas nécessaire d'être dans la norme pour vivre heureux. Auriez-vous pensé que son cerveau aurait repoussé ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada